Salut les amis, bienvenue sur Froy HD, la chaîne où on parle moto Harley Davidson et plus particulièrement du Softail Standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui, une petite vidéo à la cool où je vais vous présenter ou représenter ma moto avec les différentes modifs que j'ai faites dessus. Dans un deuxième temps, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer et j'ai même deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Allez, générique ! Sous-titrage ST' 501 Non mais c'est magnifique là, regardez-moi ça ! Oh mais c'est d'une beauté ! Le ciel noir avec la lumière sur les arbres qui commence à jaunir un peu, la vigne qui commence à jaunir un peu aussi, la vigne qui est vendangée puisque nous sommes début octobre. Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Sous-titrage ST' 501 Oh le petit toutou, on va rouler tranquille ! C'est magnifique là ! C'est magnifique là ! Voilà, on est devant la Grange de Meret qui est une ferme fortifiée du 13ème siècle. Et voilà la belle qui a bien changé depuis les débuts. Alors qu'est-ce que j'ai changé ? Déjà dès le départ, j'ai installé les calepiers passagers et puis je l'ai homologué pour pouvoir accueillir un passager et une passagère. Donc j'ai mis également une selle du haut, qui n'est pas une selle confort parce qu'elle n'est pas très large ici sur la place passager, sur le pouf passager, mais elle est hyper confortable. Et on peut faire des grands runs avec sans que ma passagère soit gênée. Donc ça c'est plutôt sympa. Très rapidement, j'ai installé ici le pare-cylindre, impératif pour protéger la moto en cas de chute, et le pilote, on est bien d'accord. Ensuite, j'ai supprimé les catadioptres ici. Donc il y en a qui vont me dire « ouais, c'est interdit ! » Et j'en ai mis ici. Voilà, là j'ai mis des autocollants réfléchissants noirs qui s'intègrent mieux, et du coup on me voit sur le côté malgré tout. Donc ça reste sécurité quand même. D'ailleurs, j'en ai mis aussi sur les valises à l'arrière. Valises, ceux qui n'ont pas vu tous les épisodes sur les valises, vous pouvez y aller parce qu'il y en a un paquet. Monter, démonter, remonter. L'installation des petits clignotants aussi. Ici. Et l'installation des rappels de clignot sur les valises. Qu'est-ce qu'on a encore de visible ? Là, c'est flagrant, on voit le filtre à air. La cartographie. Les pots d'échappement, MCJ. Là aussi, il y a tout un épisode sur l'installation du stage 1. Et puis, le fairing. Alors le fairing, c'est le deuxième celui-ci. Parce que j'en ai installé un plus petit, dans un premier temps. Qui lui donnait un look plutôt sympa aussi. Mais qui était trop petit. Ça ne me protégeait pas assez. Je voulais un truc qui me protège un peu plus. Et j'ai un copain qui a eu la bonne idée de se séparer de son fairing. Et du coup, je l'ai essayé sur ma moto pour voir ce que ça donnait. Et je l'ai adopté. Et il est bien. Alors là, je vais changer le pare-brise. Parce que, ici, j'ai des petites fissures avec les vibrations. Ça a fissuré là et là. Bon, de toute façon, j'avais prévu de le changer. Puisque je veux en mettre un fumé, quoi qu'il arrive. Puis celui-ci n'est pas de très bonne qualité. Il est un peu trouble. Même si ça ne me gêne pas quand on conduit. C'est pas très joli. Elle est dans un état. Elle va faire bien l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme modif ? Ici, la valve. Donc, pour les pots d'échappement. Ouverts, fermés. Autocollants. Bon, ben voilà. On a fait le tour de la moto. Ah si, j'ai oublié. Les poignées. Voilà. Les poignées d'origine ne sont vraiment pas top chez Harley. Et donc là, j'ai fait installer ces poignées-là HD. Qui sont vraiment sympas. Et j'ai installé aussi. Ah bah oui. Quand même. Ça, c'est pour la route. J'ai le support quad-lock. Pour le téléphone. Et puis en dessous, j'ai également un petit adaptateur avec deux USB. Et vous pouvez retrouver tout ça sur mes vidéos. Chaque installation de cette moto a été répertoriée, mis en vidéo. Ce qui fait que par rapport à tout ce que j'ai fait sur la moto, voilà, ça vous fait quand même pas mal d'informations. Et vous pouvez retrouver également plein plein d'informations sur mon site. www.fryhd.net Que je vais continuer à alimenter. Et là, franchement, il y a un truc que j'ai pas fait qu'il faut que je fasse. Si je mets pas ma casquette là... Voilà, je vais aller chercher mon casque. Et puis bah, on va reprendre la route. C'est parti. Alors, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Et ça tombe bien parce que ça tombe pile au deuxième anniversaire de l'achat de ma moto. Je m'associe à Eiffel pour vous proposer un concours qui vous permettra de gagner une paire de lunettes. Et pour ça, rien de plus simple, il faut juste vous rendre sur Instagram. Et vous allez retrouver toutes les modalités pour ce concours. Donc sur ma page ou sur la page d'Eiffel. C'est Eiffel France. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, l'actualité de la chaîne dans les jours qui viennent. Et on peut même dire demain. Demain, vous pouvez vous rendre chez Harley Davidson Poitiers. Il y a le Freedom Tour à Poitiers demain. Et je vais participer à cette belle journée. Aller à la rencontre des gens de la concession. Et puis pas que parce que c'est un pôle moto en fait à Poitiers. Et je vais essayer d'aller à la rencontre de Indian. Puisqu'il y a une concession indienne là-bas. Et j'aimerais beaucoup essayer des Indian. Si vous regardez la vidéo, les gars de chez Indian Poitiers. J'arrive demain. Je vais essayer de prendre contact avec eux pour essayer leur moto. J'aimerais beaucoup, rien que pour moi. Et puis aussi pour vous. Et ça permettrait de faire des comparatifs aussi par rapport à nos Harley. Voilà pour l'actualité toute proche de la chaîne. Et puis on va prier pour que le soleil reste encore un petit peu avec nous. En ce début de saison automnale. Et si la température veut bien se maintenir également. De la même manière, ça serait top. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Un bon week-end, une bonne semaine. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1